J'ai donné au refuge pour la première fois en 2013, c'était au moment du débat au sujet du mariage pour tous. On était dans un contexte où le débat était assez électrique et j'avais vraiment le sentiment qu'il y avait un sujet qui était occulté, c'était vraiment de laisser l'opportunité à chaque jeune de devenir qui il est. L'argent est important. Je pense que pendant des années, le refuge a beaucoup fonctionné sur la base du bénévolat et on a au refuge des tas de bénévoles qui donnent leur temps sans compter et qui se dépensent de façon phénoménale. Mais aujourd'hui, en passant à fondation, le refuge doit passer une étape, c'est celle de la professionnalisation. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire uniquement de façon artisanale. Je pense que la professionnalisation est un enjeu vital pour le refuge. De ce fait, c'est important de mettre des moyens en œuvre pour financer l'embauche de permanent, pour avoir une approche beaucoup plus professionnelle et encadrée des jeunes. Effectivement, il y a différentes façons de donner. Il y a bien sûr du don en argent, mais aussi du don en temps, une implication personnelle. Il se trouve que moi, titre personnel, j'ai ouvert un restaurant il y a quelques mois. J'ai parlé de ce projet, un permanent du refuge, qui a transmis une fiche de poste d'équipier que je recherchais et qui m'a transmis le CV d'un jeune du refuge. Ce jeune du refuge a été recruté, mais parmi d'autres, sur les mêmes critères que d'autres personnes qui n'étaient pas forcément du refuge. Aujourd'hui, ce jeune se débrouille bien, a évolué et sera amené à évoluer dans l'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada